Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Alors que la communauté internationale dans sa totalité accentue sa pression sur les États-Unis, l'entité sioniste, le chef de la diplomatie de l'occupation sioniste, Eli Cohen, assure que la guerre contre le Hamas dans la bande d'Euraza se poursuivra. Et ce, au 68e jour de l'agression contre la population civile des armées. Un cessez-le-feu est exclu à ce stade, dira ce ministre sioniste. L'armée de l'occupation envisage même de mettre en branle le plan de l'inondation des tunnels, une décision plusieurs fois annoncée, mais reportée en raison de l'opposition des familles des captifs. Quelles sont les répercussions d'une telle décision ? Où s'arrête plutôt la propagande et où commence l'information ? Israël est-il en train de se noyer dans un verre d'eau en tentant de plonger Raza dans l'abîme ? Il ne fait finalement que précipiter sa propre chute. Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'échiquier international. Pour en parler avec nous, nous recevons respectivement nos deux invités. Riyad Sidaoui, président du Centre de recherche arabe depuis Genève par Skype. Monsieur Sidaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Hamdan Damiri, coordinateur de la Communauté palestinienne en Belgique, est avec nous également par Skype depuis Bruxelles. Monsieur Hamdan Damiri, bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on va dire que finalement, on est en train de menacer au 68e jour du carnage sur Raza, les chefs de guerre sionistes, en l'occurrence le chef de la diplomatie sioniste, donc Eli Cohen, avait déclaré que la guerre contre Raza va se poursuivre en dépit de ce qu'il dit, lui, de l'hostilité de la communauté internationale. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il dit ça, puisque de toute façon, les États-Unis et l'Europe lui sont acquis. Monsieur Hamdan Damiri, alors c'est un défi ou est-ce que, je ne sais pas pourquoi cette déclaration incendiaire aujourd'hui, et à ce moment précis du carnage sur Raza ? Moi, je pense que les Israéliens sont, sur le plan militaire, complètement dans l'impasse. C'est une impasse parce qu'ils n'ont pas réalisé des objectifs dont ils ont annoncé depuis le début de cette offensive, je dirais, terrasse. Ils ont parlé à l'époque, rappelez-vous, de deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'était de libérer ce qu'on appelle les otages israéliens. Or, jusqu'à maintenant, tous les otages israéliens libérés, les civils en question, ils étaient libérés suite à des accords et des négociations et des médiateurs, surtout au Qatar et l'Égypte. Et l'autre objectif annoncé par les Israéliens, c'était de mettre fin à l'existence même de Hamas, c'est-à-dire la destruction totale de cette organisation sur la bande de Gaza. Or, pour l'instant, les combattants palestiniens continuent à résister, même dans le nord, alors qu'il y a presque deux mois de l'entrée des forces israéliennes dans le nord de Gaza. La résistance palestinienne, jour après jour, montre sa capacité de faire face à ces blindés, à ces chars israéliennes qui sont entrés dans certaines régions de la bande de Gaza. Et l'armée israélienne se trouve clairement dans une impasse totale sur le plan militaire. Et par conséquent, la seule chose qu'ils sont parvenus à réaliser, et ça c'est vrai, c'était la destruction grâce aux armes américaines fournies par les Américains, les avions, les bombes, les missiles, etc. Mais aussi le nombre de morts et des blessés et des disparus côté palestinien. Ça c'est la seule réalisation israélienne dans cette, je dirais, guerre, si on peut appeler ça une guerre, parce qu'en réalité ce n'est pas une guerre, c'est autre chose. Donc les Israéliens se trouvent dans une impasse totale, et par conséquent, toutes les déclarations faites par soit le ministre des Affaires étrangères, soit le premier ministre lui-même, Nathalie Niaou, ce sont des déclarations qui visent, qui ciblent le public israélien plus que les autres. Très bien, Hamdan Daméli. Justement, Riyad Sidawi, pourquoi on est en train de, du côté bien sûr de l'antité sioniste, de confirmer comme une sorte de matraquage que la guerre va se poursuivre ? Est-ce que c'est une façon de préparer un petit peu la communauté internationale au pire ? Et bien sûr, un avertissement peut-être aux Palestiniens à Gaza ? Est-ce que cela cache autre chose ? Parce qu'il y a pire que ça d'ailleurs. Peut-être pas que Nathalie Niaou, dès le premier jour, a fixé des objectifs. Ça veut dire qu'on va sécuriser, entre guillemets, Gaza, tout Gaza, et on va diraciner Hamas et les autres formations militaires, combattantes, combattantes à leur tête, évidemment, Saray al-Aqsa, ou les brigades d'Abu Ali et Mustafa, qui font partie du Front populaire de la libération de la Palestine. Donc, dès le premier jour, elle a dit à ses électeurs, « Ah, vous allez voir, je veux en finir avec la résistance armée à Gaza ». C'était l'objectif annoncé. Évidemment, s'ils ne réalisent pas cet objectif, ils perdent tout. Ils perdent tout au plan politique, au plan militaire. Et nous savons bien aujourd'hui qu'il y a une défaite militaire israélienne. Je viens de dire Kissinger, à propos de la guerre du Vietnam, il a dit un jour, quand une armée classique ne gagne pas la guerre, ça veut dire qu'elle l'a perdue. Et quand les guerrières ou les partisans résistent, ça veut dire qu'ils ont gagné la guerre. Et ce qui se passe actuellement, d'ailleurs, c'est une guerre héroïque pour les résistants palestiniens. On a vu des blindés qui sortent, on a vu des officiers, des colonels, des commandants tués par des combattants dans une guerre chevaleresque du côté palestinien. Mais de l'autre côté, il n'y a rien de chevaleresque. De l'autre côté, il y a le carnage, il y a l'assassinat des civils. On compte plus que 5 000 enfants tués, plus que 4 000 femmes tuées, plus que 50 000 blessées, la destruction des églises palestinières, des vieilles églises, du patrimoine national palestinien, la destruction des mosquées, des écoles, des universités. Bref, l'entité sioniste, dites oui, rase tout, mais au plan militaire, on n'arrive pas à gagner. Au plan militaire, on n'arrive pas à réaliser des victoires militaires. Et c'est l'impasse, c'est l'impasse, c'est totalement l'impasse pour Netanyahou et son gouvernement fasciste. Alors, il semblerait que ces bombardements, ces attaques contre Reza, au fait, mettent l'entité sioniste dans une situation très difficile parce qu'ils ne savent pas comment se retirer, comment faire marche arrière, justement. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils donnent en bombardant de cette façon intensive. Hamdan Damiri. Alors, Philippe Lazzarini, qui est le patron de l'Uneroy, avait déclaré au Forum mondial des réfugiés que, je le cite, « face au bombardement, aux privations et aux maladies, dans un espace toujours plus exaigu, parlant des Palestiniens, les Palestiniens dira qu'ils sont confrontés au chapitre le plus sombre de leur histoire depuis 1948 et pourtant se fait une histoire douloureuse. » Donc, ce n'est plus la douleur de 1948, on a dépassé ce seuil. C'est vrai, du point de vue humain, le prix qui est payé par les Palestiniens dans la bande au Gaza est énorme. Du point de vue du nombre de morts, nous avons déjà, on parle déjà de 18 000, presque 600 morts parmi les Palestiniens, plus, il faut ajouter, presque 50 000 blessés, plus les disparus, ce qu'on appelle disparus, c'est-à-dire les corps qui se trouvent sur les décomptes de leur propre maison. C'est ça, les disparus de question. Oui, donc, effectivement, sur le point humain, c'est une situation que les Palestiniens n'ont jamais connue depuis 1948 et après 1948. Ça, c'est une réalité. Seulement, on sait très bien que la bande au Gaza paye maintenant le prix d'une résistance et de l'avenir de la Palestine. Parce que ce qui est en train de se jouer dans la bande au Gaza, c'est l'avenir de la Palestine, c'est l'avenir de la question palestinienne. Et je pense, moi, je pense de mon côté que la bande au Gaza, elle est en train d'écrire un autre avenir des Palestiniens. Et grâce à cette résistance, malgré les pertes, eh bien, la Palestine de demain, ça sera différent. Et la question palestinienne s'impose maintenant sur la scène politique internationale. Alors, on va passer à un autre volet que celui de l'humanitaire Arhaza, une situation d'ailleurs désastreuse. mais on a l'impression que ça va, si vous voulez, en parallèle, en même temps que ce qui se passe à Arhaza avec les bombardements. Alors, à un moment donné, on avait parlé, ou on a entendu parler des inondations des tunnels, oui, effectivement, à Arhaza, des tunnels de Hamas, selon l'entité sioniste. Alors, il paraîtrait que on a déjà commencé, ou l'armée sioniste a déjà commencé par mettre en branle cette machine des inondations, Riazidaoui. Alors, inonder les tunnels, c'est la décision qu'a prise l'entité sioniste. Est-ce que c'est une décision sage, sachant pertinemment que les captifs, ils sont toujours, et que les captifs ne sont pas qu'israéliens à 100%, mais la plupart portent la double nationalité, ce qui risque un petit peu de compromettre la situation. D'abord, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui, je pense que l'entité sioniste cherche à tout prix à avoir cette victoire militaire qu'ils n'arrivent pas à réaliser. Donc, ils ont attaqué les tunnels, mais les tunnels, nous savons, moi, on a une information palestinienne, qu'il y a plus que 500 kilomètres dans le banc de Gaza, plus que 500 kilomètres des tunnels. En plus, pas au même niveau, sur plusieurs niveaux différents, et pas linéaires aussi. Donc, techniquement, selon les militaires et les techniciens de ces tunnels, c'est impossible d'ététuerer tous les tunnels, peut-être une petite partie, oui, mais on voit toujours, jusqu'à aujourd'hui, la résistance palestinienne, les brigades de Qassem et de Sainte-Rouz ont diffusé des vidéos, comme je l'ai dit, vraiment, ce sont des batailles héroïques. On voit bien l'héros palestinien, comment il agit face à cette machine, cette machine de guerre israélienne. Aussi, à mon avis, pour les tunnels, je pense qu'il y a un soutien et une aide technologique américaine, puisqu'ils ont des satellites sophistiqués, des appareils sophistiqués, peut-être, ils ont soutenu, ils ont aidé l'entité sioniste. Mais peu importe, la résistance est là, la résistance était, est là, et pour toujours. Et dès que la résistance continue à frapper fort l'entité sioniste, évidemment, c'est la défaite militaire, c'est le retrait après. Je rappelle qu'Israël n'ose pas, et je souligne, n'ose pas attaquer le sud du Liban, parce qu'elle a osé, en juillet 2006, et a subi une défaite militaire fragante. Donc, il y a l'équilibre de la terreur, si vous voulez, l'équilibre de la guerre, ils ont voulu cette guerre, donc ils doivent subir la défaite. Alors, bon, il faut y aller un petit peu peut-être avec prudence. Que pensez-vous, M. Hamdan Damiri ? Alors, on va dire, on va inonder les tunnels de Hamas. Est-ce qu'on va réellement inonder des tunnels tout court, ou ce sera les tunnels de Hamas ? Est-ce que c'est de la propagande, je veux dire, ou c'est de l'information réelle ? C'est la propagande des sionistes, à mon avis. Donc, les tunnels sont arrivés à certains, je dirais, entrés au point d'entrée de quelques tunnels. Ces entrées-là, ils se sont explosés quand les soldats se sont approchés de ces entrées-là. Donc, ils ont payé un prix cher quand ils ont essayé de pénétrer dans quelques tunnels. Et puis, la question de tunnels, comme il a dit, Riyad, on parle de 500 kilomètres, ce n'est pas une tunnel, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est une ville au-dessous de Gaza qui se retrouve. Et grâce à ça, les résistants palestiniens, je dirais, ils se cachent et l'armée israélienne, malgré les moyens sophistiqués qu'ils possèdent sur le plan militaire, sur les renseignements, les satellites, etc., ils ne parviennent pas jusqu'à maintenant à faire ce qu'ils disent, qu'ils vont détruire le tunnel ou inonder le tunnel. Moi, je pense que c'est beaucoup plus qu'une provadante qu'une réalité. Oui, d'autant plus qu'au départ, ils ont dit qu'ils avaient découvert les tunnels. Après, on s'est rendu compte que c'était des faux tunnels. Donc, du coup, il faut d'abord repérer les tunnels pour pouvoir les inonder, à moins de peut-être inonder des tunnels de manière anarchique. Et à un moment donné, on avait même parlé d'une sorte de bombe ou de pompe même, de mousse. C'est une mousse qui, une fois qu'elle est justement pompée dans les tunnels, se transforme en véritable, c'est-à-dire, masse très, très dure et qui fait qu'on bouche les tunnels. Riyad Sidawi, est-ce que finalement, c'est par cause de désespoir qu'aujourd'hui, l'armée sioniste est en train d'agir, d'autant plus qu'on est en train d'enregistrer de grandes pertes occasionnées par le Hamas sur le terrain, comme vous le disiez tout à l'heure, et que, tout simplement, les médias sionistes n'en parlent pas. Oui, absolument. D'ailleurs, la résistance palestinienne, que ce soit Salahir Quds ou Kataïb Abou Ali Moussa ou l'Ibri Bébien de Zidou Qassam, ils sont très, très forts. Ils ont gagné la guerre des images, la guerre des vidéos. Au moins, on voit cette guerre. Alors, du côté israélien, on ne voit rien. On voit des soldats et des officiers qui tirent des balles contre qui. On ne voit pas les palestiniens dans le cadre de leurs vidéos. Or, la résistance palestinienne a bien illustré ces batailles. Et là, à mon avis, c'est une victoire. C'est une victoire parce que, moi, je pense que la résistance palestinienne s'est préparée au pire. Je me souviens toujours de ce qu'elle a dit un jour, le général Jieb, quand il était interrogé par un journaliste, comment vous avez réussi à gagner DiEM Bionfou contre la France puis contre les Américains. il a dit, nous sommes toujours préparés au pire afin de garder l'initiative. Donc, la même chose, la résistance palestinienne s'est préparée, je pense, s'est préparée et a préparé sa défense depuis des années et des années. Maintenant, c'est la guerre. Ils sont en train de gagner cette guerre, que ce soit au plan image, que ce soit au plan réel. même les journaux israéliens comme les autres commencent à publier des chiffres des morts et des blessés du côté israélien que si on fait l'addition du communiqué de l'armée israélienne, on voit une grande, immense différence entre les chiffres des journaux israéliens et les communiqués de l'armée israélienne. Alors, Hamdan Damieli, comment expliquez-vous par exemple la position de Joe Biden ces deux derniers jours ? Alors, d'un côté, il demande au Congrès de pouvoir voter pour pouvoir encore rajouter de l'aide financière militaire à l'antité sioniste. De l'autre côté, pas plus tard qu'hier non plus, il avait dit que, il avait mis en garde un petit peu l'antité sioniste et je reprends ses propos, il a dit que, de toute façon, ce dernier, il parle d'Israël, a mis en garde donc ces bombardements intenses en raison de ces bombardements aveugles sur la bande de Rasa, il met en garde contre l'érosion, l'érosion du soutien international. Comment faut-il lire finalement ces déclarations de Biden ? mettre en cause contre l'érosion internationale alors que lui, il soutient de manière inconditionnelle, c'est pas un petit peu paradoxal ? Comment faut-il comprendre ? Moi, je pense qu'il y a trois éléments qui expliquent un peu l'attitude de Biden. Le premier élément, c'est que l'armée israélienne, après plus que deux mois, elle est dans un impasse total et ne parvient pas à réaliser l'objectif militaire. Par conséquent, est-ce qu'on peut continuer éternellement à ce genre de guerre ? Certainement pas. Et pour les Américains, il est hors question de continuer éternellement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Biden, il a peur de ce qu'on appelle l'élargissement, l'extension de cette guerre-là qui ne se limite pas à ce moment-là à la bande de Gaza. On sait très bien ce qui se passe dans le sud de l'Iban. Israël ne parvient pas, malgré les pertes qu'il encaisse presque tous les jours grâce aux opérations menées par Hezbollah dans le sud de l'Iban, il ne parvient pas, Israël, à faire face à ce que sont en train de faire les militants de Hezbollah dans le sud de l'Iban. en attaquant les positions militaires israéliennes jusqu'à presque 7 kilomètres à l'intérieur des territoires que ce qu'on considère Israéliens. Bref, troisième élément, à mon avis, c'est, je dirais, l'attitude au niveau international. Au niveau international, la plupart des pays, on l'a vu dans l'Assemblée générale des Nations Unies, 153 pays ont voté pour un cessez-feu dans les combats. par conséquent, il ne reste que des pays, je crois, qui ont voté contre la résolution et cela montre que les États-Unis et Israël, quelques pays avec ces deux pays, ils sont complètement isolés, les Américains et les Israéliens. Et par conséquent, je crois, c'est un élément aussi qui est pris en compte dans ce qu'il vient de déclarer, Biden, hier surtout. Justement, parce qu'on parle finalement de divergence, à prendre avec beaucoup de pincettes, entre guillemets, de divergence entre les deux alliés que sont donc les États-Unis et l'entité sioniste et que, pour cela, le Conseil de la sécurité nationale à la Maison Blanche, Jack Sullivan, va se rendre demain en Israël. Selon vous, quel sera justement le sujet de cette discussion ? Est-ce que c'est par rapport au tunnel ? Est-ce que c'est par rapport au bombardement intense et sans répit ? Quel serait le thème qui sera abordé ? Moi, je pense que c'est le timing, le temps. Les Américains, ils ont donné plusieurs chances à l'armée de l'entité sioniste. Voilà, vous avez un mois, deux mois. Finalement, il faut en finir avant la fin de 2023 et l'entité sioniste n'arrive pas à avoir cette victoire militaire. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs facteurs maintenant qui pèsent en faveur d'un cesseux-feu, y compris, évidemment, les manifestations aux États-Unis d'Amérique, en Europe. On a vu les manifestations, y compris l'entrée en guerre de Yémen, oui, ou de Hezbollah au sud du Liban, parce qu'on peut avoir une guerre encore régionale plus puissante, plus forte que ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, il y a une surprise, c'est la votation du Canada et de l'Australie, qui n'ont pas voté comme les États-Unis d'Amérique, donc n'ont pas protégé l'entité sioniste. Ils ont voté pour la résolution de l'Assemblée générale, puisque les Américains, ils ont bloqué toute la résolution en faveur d'un cessez-le-feu au sein du Conseil de sécurité, parce qu'ils ont le droit de veto. Même la Grande-Bretagne est abstination, même la France, même la France n'est pas opposée. Donc, on voit dans le camp occidental un changement, on voit un changement des gouvernements européens qui ont amélioré beaucoup leur position vis-à-vis de la cause palestinienne, ce qui se passe à Gaza, à leur tête, évidemment, Bruxelles, et le gouvernement de Belge, Madrid aussi, Malt et l'Irlande, ils sont, mais non, ils sont pour, ou ils critiquent sévèrement et clairement l'entité sioniste. Parce qu'on ne peut pas cacher les chiffres, on ne peut pas, il y a les caméras aujourd'hui, même la presse occidentale, les pro-sionistes ou les lobbyistes sont forts, il y a les réseaux sociaux, il y a les images, il y a les médias arabes aussi, on ne peut pas cacher les images, on ne peut pas cacher les chiffres, il y a aussi la position du secrétaire général de l'ONU, Gautierres, qui a beaucoup pésé, parce que c'est un homme qui a dit la vérité n'est plus que moi, c'est un homme juste, il a parlé des génocides, des massacres, aujourd'hui on parle de 50 000 blessés, on parle environ de 17 000 ou 18 000 tués, la plupart sont des enfants et des femmes, on ne peut pas cacher cette vérité, donc les Américains sont dans une position très très fragile, surtout Jean-Buy, et surtout Joe Biden, parce que son parti démocrate c'est son parti, ses partisans, qui sont contre la guerre, contre Gaza et contre les Palestiniens, il y a une partie de gauche et progressiste au sein du parti démocrate, et là, Joe Biden peut perdre même le soutien de ses partisans. Oui, alors très bien, Joe Biden d'ailleurs qui a critiqué de manière inédite, c'est la première fois depuis le début de l'offensive contre Gaza, il a critiqué le gouvernement dans l'entité sioniste à qui il reproche de ne pas vouloir de la solution à deux États, comme si les États-Unis en voulaient, car si c'était le cas, pourquoi on n'irait pas justement, ou contraindre son allié à aller vers cette solution, alors que depuis le début, on n'a rien vu venir, Hamdan Damiri ? Non, pour l'instant, d'une manière sérieuse, je dirais, l'administration Biden, elle déclare qu'elle est pour le principe de deux États, mais en réalité, elle ne fait rien justement pour amener Israël à accepter ce principe. En tout cas, moi, je pense que les Américains, s'il n'y a pas de pression internationale sur les États-Unis, du côté du monde arabe au début, je dirais, du monde islamique, mais aussi du côté des pays qui se rendent compte maintenant que ce conflit ne peut pas continuer éternellement, peut-être à ce moment-là que l'administration qui va venir, est-ce que Biden sera réélu ou pas ? C'est une question maintenant parce qu'avec sa politique dans cette affaire dans cette guerre de Gaza, elle est en difficulté maintenant parce qu'il y a l'électorat qui n'est pas d'accord avec cette position qu'il a prise en se tenant d'une manière inconditionnelle d'Israël et puis il y a l'électorat aussi, je dirais, arabe là-bas parce que quand même il faut savoir qu'il y a quelques millions de voix arabes aux États-Unis qui vont dans certains états surtout, Maitre-Chéguen et d'autres, ils vont poser dans les élections prochaines, je dirais, l'année prochaine aux États-Unis. Donc Biden, il doit tenir compte et il est obligé de tenir compte de ces chiffres, de ces réalités électorales aux États-Unis. Il y a certains sondages aux États-Unis dernièrement qui donnent le Parti démocrate perdant dans 5 à 6 États qui sont pour l'instant entre ses mains. Donc vous imaginez s'ils perdent 5 à 6 États, ça veut dire qu'ils vont perdre qu'ils prennent en compte, ils commencent à prendre en compte cet aspect, ce volet-là électoral aux États-Unis. En tout cas, c'est vraiment le pire qu'on leur souhaite. C'est juste pour l'information, le président Joe Biden toujours vient de rencontrer pour la première fois depuis la guerre contre Raza le 7 octobre des familles de captifs américains détenus à Raza. C'est vous dire qu'avec ce qu'on compte faire ou l'antithé sioniste que compte faire l'antithé sioniste, c'est-à-dire inonder les tunnels, il devra faire une croix là-dessus. En tout cas, je rappelle qu'était avec nous Riyad Siddawi, il est président du centre de recherche arabe qui était avec nous à partir de Genève en direct et de Skype. Également, Hamdan Addaim et les coordinateurs de la communauté palestinienne en Belgique. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.